Je suis trop content de vous retrouver tout simplement, on reprend FIFA. J'espère que vous avez passé une bonne année, du coup bonne année en avance. Moi je suis là pour rush, je suis là pour passer en Ligue 1, en Championship, mais vous pouvez voir que le classement est très compliqué. Les premiers ont 69 points, les deuxièmes 65, nous sommes à 55, et derrière 52, 50, 50, 50, 48, 48, 46, c'est serré et c'est vraiment chaud pour passer. Nous jouons Doncaster, ils sont 20ème, on va commencer sans plus tarder. Ça fait un petit moment, moi je n'ai pas joué parce que tu vois, j'étais en vacances, enfin en vacances, je suis allé voir ma famille et tout pour Noël, les fêtes, etc. Donc ça fait un petit moment, moi je n'ai pas joué, j'espère que je vais me rappeler des touches. J'espère que je ne vais pas perdre, ça, ça va être l'objetif premier, ne pas perdre, surtout sinon je perds, je suis mort, là il va falloir être efficace. On va garder cette équipe-là, j'ai confiance en mon équipe, je pense que ça peut bien se passer. Nous n'avons que ça en réserviste, il y en a beaucoup qui sont percis, j'ai l'impression. Personne, je veux que tu joues, et Jaramilo, bien évidemment, tu vas jouer. Mikkel Tatsu, je ne t'ai pas oublié, tu vas rentrer sur le terrain un peu plus tard, je pense. Je commence à avoir une vraie équipe, franchement, une équipe qui commence à être fantastique. On a intérêt à gagner, beaucoup de joueurs sont à 70, on commence à avoir une équipe de championship, si je ne passe pas cette saison, ça va faire mal, mais bon, ça rajoute de l'enjeu, on va dire. C'est parti, premier match, nous jouons en Doncaster, il ne faut jamais sous-estimer les 20e, on ne sait jamais de quoi ils sont capables, ce n'est pas parce qu'ils sont 20e qu'ils sont mauvais. Surtout Doncaster, ils étaient en Ligue 2, donc on les connaît bien, Doncaster. C'est une équipe qu'on a joué plusieurs fois, ils sont montés. Jaramilo, c'est bien cet appel, Jaramilo ? Jaramilo qui s'est peut-être réveillé ? J'ai vu tous vos commentaires sur, ouais, Jaramilo, il faudrait peut-être le vendre, etc. C'est vrai, vous avez raison, s'il continue à être aussi nul, honnêtement, je vais le vendre, mais, pas mal, je le vendrai très certainement au Mercato Estival, s'il continue d'être nul. Sinon, oh, dommage, sinon, je le garde, pour le moment, j'attends de voir son potentiel, j'attends que son plan de développement, parce que oui, il est en plan de développement, je ne compte pas changer la compo, je suis trop mis en 4-3-3 pour le coup. S'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, dans son plan de développement, je le vendrai. Oui ! Mara, j'aime ! On a eu de la chance un peu quand même, on a eu un peu de chance, il faut l'avouer. Personne, plus Mara, ça régale. Là, j'aime bien. Mara qui fait plaisir, j'espère qu'il va remonter dans le classement des meilleurs buteurs, parce qu'il n'est plus premier depuis, bon, un petit moment, ça fait un moment qu'il n'est plus premier, mais j'aimerais bien qu'il finisse premier pour le coup, donc, ouais, s'il peut remonter, ça serait pas mal. Meilleur buteur de FL League Tool, meilleur BFR... Meilleur buteur de l'EFL League One, ça serait un beau palmarès, franchement, mine de rien. Et bientôt, meilleur buteur de la Ligue des Champions, t'imagines ? Non, Mara, quand même, incroyable, ce joueur. Les gars, il était meilleur en 4e division, meilleur en 3e division, meilleur joueur de notre équipe, en tout cas, je trouve. Contrairement à Jaber Amilo, qui a plus de potentiel, mais qui fait moins de trucs. Franchement, je suis trop content. Mara, peut-être ? Mara, du loin ? Ça va, je suis pas rouillé, donc ça me rassure un peu, quand même. Non, Mara, incroyable. Après, ils sont 20e, on joue contre une petite équipe, et on se rappelle, surtout, que si on gagne pas, on peut passer 4e, 5e, voire 6e, et... Si on n'est pas dans les places pour monter, 19 buts, 26 matchs, ça va, pas mal. Ouais, si on n'est pas dans les places pour monter, donc c'est de la 3e place à la 6e place, donc c'est pas les places promues directement, c'est les places barrages, donc il y a quand même pas mal d'étapes, etc. à faire, mais si on n'est pas dans ces places-là, on ne montrera pas, tout simplement. Ah, il n'est pas hors-jeu ? Ah non, ça va, je croyais qu'il était hors-jeu. Mara, peut-être ? On pourrait rien faire. Bon, ça va, 2-0 à la mi-temps, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas mal. On pourrait peut-être mettre un petit 3-0, histoire de se soulager. En plus, on joue à l'extérieur. Putain, il a failli me trouer. Il passait, il était en train de me trouer. Bien, Tavares ! Je vous jure, depuis que j'ai changé de goal, mon jeu est complètement différent. Oui, bien. Flyvert. Flyvert, on fait parler à la vitesse de Justine. Oh là 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 ! Mara. Oh, putain ! Je savais que je ne jouais pas. Personne. Gérard Milou, peut-être ? Non, c'est moi, la passe, la passe a été mauvaise. Non, ça va. Pour le moment, bonne première mi-temps, Gérard Milou, il n'a pas fait de dinguerie. Je suis content. En fait, j'ai surveillé plus Gérard Milou qui ne fasse pas de dinguerie que mon jeu. Non, Gérard Milou, je fais hyper gaffe qu'il ne fasse pas de dinguerie. Parce que s'il fait de dinguerie, franchement, je suis prêt à le vendre. Mais Mercato Estival, pas maintenant, quoi. Non, pour le moment, on a une bonne équipe. Après, on joue Doncaster, donc j'ai hâte de voir contre des plus grosses équipes. J'ai surtout hâte de jouer contre en FA Cup, etc. Là, on a un match de FA Cup, je crois, où peut-être Papa de la Trophy. Il a mis trop de temps, Mara. Je voulais faire un lob, mais il a mis trop de temps. Non, c'est pas grave. Il ne peut pas marquer à chaque fois, de toute façon. Bien, le pressing, Clivert. Non, franchement, 4-3, je me sens trop bien dans cette compo. Paqueta. Paqueta, Liverpool. Psi rachat. Mara, oui. Ça passe pas. Gérard Milou. Jérard Milou, peut-être le réveil, les gars. Peut-être le réveil de Jérard Milou. Non, en vrai, je suis content. Je suis content parce que Jérard Milou, comment ça se réveillait là ? J'aurais besoin de lui en FA Cup, Papa de la Trophy, etc. 10 buts en 13 matchs. Attends, mais mec, c'est qu'on critique, on critique. Mais 10 buts en 13 matchs, c'est mieux que Mara. Niveau ratio de but par match, je parle. Mais on critique, on critique, mais on clique. Non, Odoussina. Odoussina, le seul joueur qui nous reste du vrai club de Bradford City. Moi, je crois que c'est le seul. Ouais, ouais, c'est le seul. Que Lewis, on a vendu. Non. J'ai pas l'invincibilité, malheureusement. C'est pas grave. On va faire quelques changements, histoire que ça tourne, parce qu'on a quand même des gros matchs qui arrivent. Ben Raoult, j'ai envie de te faire jouer un peu quand même. Ouais, vas-y, on le fait juste pour faire tourner, quoi. Mac Cowood. On sait qu'on va gagner. On a large le time. On change tout, histoire qu'il reste en forme, qu'il soit pas démotivé, etc. Très important pour nous, ça. J'avoue que là, il faut un bon pressing pour une fois Ben Raoult. Ben Raoult, à chaque fois, je fais la même. Je reviens dans l'axe, je repique, et frappe. Bon, là, il passe pas, mais voilà. Oui, par les heures qui montent. Personne. Ben Raoult. On va rien dire, on va rien dire. C'était de la merde ce que j'ai fait. Mikkel Datsu. Il a pu se retourner face au gardien, la frappe. Mikkel Datsu, c'est quelqu'un quand même. C'est quelqu'un, il a combien de buts par match ? Parce que lui aussi, il doit avoir un bon ratio. 4-1, ça fait plaisir cette victoire. Montre-moi le buts par match de Mikkel Datsu, s'il te plaît. 16 buts en 25 matchs. Eh, il a fait plus de matchs que Mara. Ah, peut-être Mara, après, je le mets plus en coupe aussi. Là, c'est les matchs de championnat, je pense. 16 buts en 25 matchs, c'est quand même costaud. Ben Raoult. Ben Raoult. Personne. Pourquoi il a pas couru ? Pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, bon premier match. Je suis content, ça nous met dans le bain. On a bien dominé ce match-là, on n'a pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Donc, ça fait plaisir. Flymouth qui gagne, c'est important. Ipswich, 0-0. Très important de voir ça. Parce qu'ils sont devant nous, donc ils peuvent perdre. On peut revenir. Ah non, Ipswich, ils sont passés promis. Attends, mais what ? Pas Cardiff. Ok, bon, Ipswich sont premiers. Et Cardiff, on est à 10 points. Va falloir revenir. Par contre, Flymouth, ça va, ils sont à 5 points. Par contre, on joue Sunderland, ils sont 5e. Ça va être un match un peu compliqué, Sunderland. Il va falloir se battre. Oh, prochain exercice, on va faire directement. Bon, vas-y, je fais un peu les entraînements, etc. Mais j'aurais dû faire le 3e, je suis trop con. Tranquille. Voilà, on a un A, Easy. C'est facile d'avoir des A là-dessus, c'est bien. Prochain exercice. Scénario offensif débutant. Ah, mais ok, je peux faire des passes. Ah, je ne peux pas faire des passes. Ah, ok, c'est vraiment hors-jeu, etc. Ok, ça va, ça va, c'est-à-dire trop qu'il en vrai. Danji Louis, Mikkel Datsu, ça passe pour le A. Et là, on va avoir un très gros match. Et en plus, vous avez vu, le prochain match, on joue contre Charlton. Il ne va pas falloir le manquer. Il ne va vraiment pas falloir le manquer. Du coup, ce qu'on va faire, comme le prochain match, il va être très important. Bon, les deux sont deux matchs très importants. Mais le match de coupe, j'estime qu'il est plus important quand même. Donc, on va faire jouer, on va dire, des joueurs un peu plus secondaires. Ah, mais Asgard, je m'en sers plus trop, franchement. Avant, je voulais kiffer jouer Asgard. Maintenant, je m'en sers beaucoup moins. J'espère que ça va bien passer. J'ai mis un peu une équipe B pour jouer ce match-là. Franchement, c'est plutôt risqué. Je vous avoue, c'est plutôt risqué. Mais on joue dans trois jours, je me dis, je n'ai pas trop le choix. Du coup, Mara, je ne sais pas s'il va jouer le prochain match de coupe. Au pire, je mettrai Mikkel Datsu en BU, donc en pointe. Je préfère Mikkel Datsu, je sais qu'il est en forme. Donc, on ne va pas hésiter. Mais là, ce match-là, on est obligé de le remporter. Donc, franchement, je n'hésite pas sur l'équipe. Passe. Oh non, j'ai cru. J'ai dit que ça passe. J'ai dit que ça passe, du coup. J'avoue, j'ai un peu peur, quand même. On va voir comment on descend. Pour le moment, ça va. J'ai peur qu'ils aient un gros niveau, quand même. Franchement, ils n'ont pas l'air mauvais. Ils n'ont pas l'air mauvais. Ça va être un match un peu compliqué, je pense. Regardez le pressing. Les joueurs, ils bougent quand même bien. Ce n'est pas Don Caster, quoi. Là, on a une équipe en forme. Mara, il est en forme de ouf, les gars. Mara, mais il est incroyable, ce joueur. Il est incroyable. Mais lui, je vais l'acheter dans la vraie vie. Non, mais il est fou comme joueur. Je pense, les gars, je ne sais pas, vers la fin de la série ou quoi, je vais acheter le maillot de Mara. Ou alors, j'achète le maillot de Bradford City. Ouais, je pense que je vais faire ça. Le maillot de Bradford City, je vais le floquer Mara. Si on peut le floquer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou alors, j'achète le vrai maillot de Mara. Genre de son club, je crois qu'il est à Southampton. Qu'est-ce que vous en pensez ? Soit j'achète le vrai maillot de Mara, l'original. Bon, c'est 80 boules, ça fait mal. Il le mérite. Vu la série qu'il me fait, il le mérite largement. Je ne sais pas comment j'ai financé, mais voilà quoi. Soit je prends le maillot de Bradford City, du coup, je le floque, comme j'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Ça va, toujours plus loin, Mara. Franchement, je pense qu'il a l'air difficile, pas du tout. On les maîtrisera bien. Donc, tant mieux, ils sont au 5ème. On a tellement perdu, fait match nul et tout. Si on peut le gérer tranquillement. Moi, ça me va tranquille. On ne va pas trop parler trop vite. On ne va pas trop parler trop vite, putain. On ne va pas parler trop vite parce que... Ouais, voilà. Je dis, ça peut être plutôt chaud. Mais je suis content parce que là, l'équipe B, elle s'en sort autant que l'équipe A. Et de mêner. Oh ! La chance que j'ai eue. La chance que j'ai eue. Vas-y ! Mais jamais, passe mes frappes. Ça va. Première mi-temps, 2-0. Franchement, c'est une première mi-temps qu'on accepte. On ne va pas faire le difficile. On accepte. Blind Mouth qui perd 1-0 encore. Ça régale. On va voir un peu les autres équipes. Cardiff qui perd 1-0. Donc, Caster en plus. Les gars, on peut peut-être être deuxième. Oh, ça va être serré. Mais on peut le faire, deuxième. Il ne faut pas faire d'erreur pendant ce championnat. On peut remonter. Ils sont à 10 points. Donc, techniquement, c'est 4 matchs. Ouais. 3 matchs parce que ça fait 9 points. S'ils perdent tout, bien sûr. Sinon, ouais, c'est 4 matchs, on va dire. Où il faut gagner et eux, ils perdent. Sachant qu'il reste une dizaine de matchs, à peu près. Donc, il faut qu'ils perdent la moitié. Perde. Oh, non, putain. Je n'ai rien pu faire. On ne va pas cesser de remonter. Il n'y a aucune ambiance. Ils ont marqué. Ça n'a crié nulle part. Ben Raoult. On essaie de déborder sur l'aile. Je n'arrive pas. Il m'a bien pris au marquage. Personne. Oui. Oui. Cordero, le doublé. On a eu chaud quand même. On a eu plutôt chaud, mais ça passe. Let's go. Cordero qui me fait un bon match. Ben Raoult, c'est celui qui fait la différence sur l'aile. Donc, c'est plutôt un passeur décisif. Normal, ce n'est pas AD son poste d'origine en soi. Quoique. Je joue plus en milieu de base. Nîmes, je ne sais pas comment il joue exactement. Je l'ai vu remonter. Je me suis dit, vas-y, je vais tirer. J'ai pu faire une passe. Oh, il est bien. Dommage. Oh, le tir de merde. Je ne sais pas si je fais des remplacements. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va les laisser frais pour le prochain match, à mon avis. Ouais. Thérèse. Euh, personne. Mec, là, je te fais une défense depuis tout à l'heure, là. Elle est bien, ma défense. Je suis content. Avouez, ma défense, elle est pas mal. Là, j'ai un peu foiré. Qu'est-ce que vous ? Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Oh là là. Tranquille. Je n'ai pas eu. Hop. Oh, bien ça. Allez, petit quatrain, peut-être avant le... Oh, je croyais que tu partais, Ben Raoult. Je l'ai tenté, il était bien placé. Enfin, non, il n'était pas bien placé, mais... Je ne sais pas, je le sentais bien. Qu'est-ce que c'est de passe ? Oh, il m'a mis une petite talonnade, là. On évite le but. Le goal à virage va être très important, surtout contre Cardiff. Cardiff, ils ont pas mal de buts. Je crois qu'ils ont un meilleur... Euh... Une différence de buts que nous, Cardiff. Donc, il faut faire gaffe. On va voir les différences de buts, parce que ça, ça va jouer en notre faveur, ou en notre défaveur, justement, à la fin. Donc, il faudra regarder. Franchement, le match, bon, ça va, c'était pas si serré que ça. Flame of 1-1. Oh, Cardiff, ils ont gagné 2. Putain. Je crois que les gars, je vais finir 3e. On joue à FA Cup, on joue Charlton ? Je n'aimais pas. Mais les gars, vous savez, j'ai le meilleur tirage de... Mais attends, mais Charlton, ils ont gagné, ça veut dire ? Charlton, ils ont gagné contre Middlesbrough. Cardiff, City, ont gagné Manchester United. What ? Manchester City, ils ont perdu contre les Wolves. Attends, il y a d'autres résultats un peu comme ça, ou... Non, ça va, il n'y en a pas d'autres. Charlton, franchement, on a le meilleur tirage possible. Mais attends, mais les grosses équipes... Ah non, il y a quand même Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham. Ouais, non, il y a quand même des grosses équipes, mais il y en a un peu moins. Eh, je suis content, je suis grave content. Donc, je suis Charlton, les frères. Mais c'est trop bien comme tirage. Et attends, je voulais voir juste la différence de but en... En Ligue 2, en Ligue 1. Différence de but, on a 28. Oh, ça fait 26, 25, 28. Donc, on est bien, on est devant eux. Mais serré, serré. Par contre, les buts que je me suis encaissés, je me suis encaissé 47 buts. Par contre, j'en ai marqué beaucoup, du coup, mais 47 buts. Dans les meilleures équipes, il n'y en a pas beaucoup pour ça. Oh, mais je suis dans une des pires équipes. À part que Chester est porté, mais je suis dans les pires équipes niveau défense. Mara qui a pris un niveau. 76. Alors, Mikkel Datsu, c'est au moment. Mikkel Datsu, c'est vraiment tout au moment. On ne va se mettre personne sur le banc. Non, Mara, vas-y. Mako Wout. Mako Wout, D'Angelo. Et D'Angelo, est-ce que je peux en passer ou pas ? Asgard. On va se mettre D'Angelo, Mako Wout. Je pense qu'on va se mettre ça. On va se mettre ça comme compo. Honnêtement, je ne peux pas faire mieux. Ils sont épuisés leurs joueurs. C'est chelou le mouvement que j'ai fait. Mais ils sont épuisés leurs joueurs. Troisième match. On joue en FA Cup. Il est 8e de finale contre Charlton. Une équipe qui est en Ligue 1 comme nous. Ils étaient en Ligue 2 comme nous, je crois. On gagne. Il faut gagner à tout prix. On a les moyens de gagner. On joue une petite équipe. C'est ça qui me fait plaisir. On va se concentrer à fond, les gars. Parce que si je gagne, on part en quart de finale de FA Cup. Et là, il y a de l'argent. Et si on a un bon tirage, on peut même aller en demi. Bon, là, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas faute en plus. Il me l'a découpé par derrière. Jaramillo. Jaramillo ne me fait pas de dingue, s'il te plaît. T'as une graine. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Je ne voulais pas me jeter. J'ai eu chaud. Par contre, le stade est vachement lumineux. Comparé aux autres stades. Pour le moment, on fait tourner. On essaie de garder la possession. Même si ça ne sert un peu à rien à possession en soi. Mais c'est un élément qui me semble important. Mon mec, j'y cru, franchement. Par contre, la frappe, elle n'est pas puissante. C'était une frappe molle. Ouais. Je me suis dit, vas-y, à l'écart, on tente. Jaramillo, on ne sait pas de quoi il est capable. Le cas de dat, c'était de solo, t'es solo, t'es solo. C'est une graine bien. Bon débordement. On va revenir en arrière. Attention pour mener au score, peut-être. Le gardien recouvre. Attention, ce ballon qui traîne. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sang qui lutte, son flair ne pardonne pas. Putain, j'ai eu de la chance. Il y avait trois joueurs. Deux joueurs et le gardien. Et franchement, je le sens plutôt facile ce match, finalement. Mais j'ai peur de m'avancer trop vite. Le nombre de remontes attaques, je me suis pris. On reste concentré. Point de verre. Pourtant, Charlton, je vous jure, ils sont faciles. J'ai déjà battu plein de fois. On rappelle, pas de match d'appui. Nos joueurs, ils sont assez cramés comme ça. Vous ne pouvez pas le lancer. J'ai ramé l'eau. Oh, le grand pont. Je pensais avoir le temps. J'étais un peu sous l'eau. Pas passé. Il ne faut pas que je fasse de faute avec Pedro Miguel. Je vais me prendre un jaune, là. Ça peut être un peu chaud. 1-0 à la mi-temps. Franchement, c'est un match... Je ne dirais pas serré, franchement, parce qu'on mène. Mais ça va, je pense que je me débrouille dans ce match-là. Donc, je suis content. Ce n'est pas un match compliqué non plus, on va dire. On va voir par la suite. Mais je suis plutôt content de ce match. Est-ce qu'ils ont relevé leur niveau ou pas, là ? Ça va être ça, la vraie question. Est-ce qu'on va un peu plus galérer ? J'ai ramé l'eau. Asgard Miku Tatsu, Sulu J'ai été gêné. J'ai été gêné, je n'ai pas pu faire ma frappe. Il m'a bloqué le pied. On va faire gaffe quand on s'avance. Miku Tatsu La passe a été nickel Asgard Ah, je ne l'ai pas eu. Il m'a mis une patate. Non, en vrai, je voulais faire mes changements. Du coup, je voulais changer à tout prix. Il m'a mis une patate. J'ai ramé l'eau, je suis content, en vrai, de son match. Klyver, il ne m'a pas fait un énorme match non plus. Mais bon, ça va. 1-0 pour le moment, nous sommes qualifiés. C'est ce que nous recherchons. Le quart de finale, c'est vraiment notre objectif. Oh. On est qualifiés vraiment par la plus petite des victoires, si c'est ce cas-là. 2 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Or, attention à ce ballon. Quoi, ça vaut but. L'égalisation. Dans les derniers instants. Tout est à refaire maintenant. Mais il reste très peu de temps. J'espère que ça ne va pas aller au pénalty et tout. J'espère que c'est encore des matchs d'appui. Mais 8e de finale, match d'appui. Je ne sais pas. Alors. Ben Rao. Je ne peux rien faire en 3 minutes. Putain. Mec, j'ai dominé tout le match et je me prends une occasion de nul, quoi. Je suis peur. Du coup, il y a un match d'appui, ça se passe comment ? Oh non, putain, c'est... Ok, heureusement, j'ai déjà fait des changements. Allez. Ben Rao. On déborde. Ben Rao, la vitesse. Ben Rao, la vitesse. On revient. D'Angelo. Mais pourquoi ils ont autant avancé, sérieusement ? Oui. Bien. Couloussina. Barre laser. Mara. D'Angelo. Ben Rao. J'ai trop le seum. Ben Rao, je compte sur toi. Ben Rao, je compte sur toi. Oh ! On va faire la même. Mara. Let's go ! Ben Rao, je t'aime. Oh ! Je vous jure, mais il est incroyable ce joueur. Let's go ! Mara Ben Rao. Let's go ! Oh, putain, je suis trop content. Incroyable. Tiens, dans l'autre match, il y a 3-3, s'il te plaît. Euh, Mako Wout. L'aurait, c'est un peu épuisé. J'ai pas envie de me faire des passées en défense, donc on va faire ça. Il y en a un joueur qui est vraiment épuisé. Je suis désolé pour toi, mais... Voilà. Ah oui ! Attends, après, on va parler d'un autre truc aussi. Ben Rao. 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 Il est magnifique. T'es mal, petit enroulé. Bon, c'est bon, là, normalement, j'ai gagné. Mara. Il n'y a plus personne en défense, là. C'est bon. Klaivert. Let's go. Oh, là, c'est bon, là. Là, je suis content. Oh, j'avais stressé. Wow. Par contre, mes joueurs vont être morts de chez moi, mais je suis content. Oh, il m'a troué. Oui, Perez. Le coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la... Quart du final, les gars. Oh, j'ai hâte de savoir qui je vais jouer. Wow. Putain. 4-1, finalement, c'était un match incroyable. 15 tirs. Oh, on a mérité cette victoire. On ne méritait pas. Heureusement, j'ai évité... Je suis content. J'ai évité les pénaux. Je suis vraiment content, ça. Parce que si on y allait, oh, je suis content. Du coup, vous voyez, je voulais parler des sélections nationales. J'ai vu vos messages. On va aller dans sélection nationale. Je vais voir s'il y en a une qui me tente. Pourquoi pas, je dirais oui. Mais s'il y en a une qui me tente, bien évidemment. Je ne dirais pas oui à n'importe qui non plus. Mais s'il y en a une qui me tente, ouais, sûrement. Et on joue contre les Spurs. 210 000. Attends, j'ai vu Spurs, je crois. Mais non, 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 c'est pas possible. Non, je ne pense pas qu'on joue contre les Spurs. Je ne pense pas qu'on joue contre les Spurs. On va le négocier juste. J'ai envie qu'il joue vraiment. Mais Reta fait bien. On prend 60% de proposition. Voilà, j'espère que Cordero va se faire là-bas. Au moins, il va monter tout seul. Ça fera jouer peut-être un peu plus Mikkel Datsu. Mais non, je suis content. Colette Chester, ils sont 23e. Un match qui s'annonce pépère facile, logiquement. Ipswich, ils ont encore gagné, j'ai l'impression. Ils ont encore gagné, putain. Manusver, il a beaucoup joué. Vas-y, on va faire jouer comme ça. On va faire jouer comme ça. C'est parti. J'ai hâte de voir ce match. Normalement, il devrait bien se passer. C'est ce dernier petit match. Et oui, pour revenir à la section nationale, du coup, c'est notre quatrième match, là. C'est notre dernier match de cet épisode. Mais pour revenir à la section nationale, dès que j'aurai une bonne offre, je ne veux pas une top équipe. Genre, je ne veux pas la France ou quoi. Même si je kifferais. Moi, j'aime bien prendre une équipe un peu... Ah, ouais, outsider. On va dire outsider. Donc, une bonne équipe, mais pas la meilleure. L'histoire d'essayer de la monter. Et après, on verra bien quoi. Mais c'est vrai qu'une bonne équipe... J'ai pas envie que ça soit trop simple, on va dire. Oh, pas mal. Donc, ouais. Voilà. Coach Chester est une équipe plutôt facile. Tout d'équipement, ça devrait bien se passer. Ben Raoult, il me fait des corners à chaque fois. C'est les... Les pépites, hein. Eh, ce match, il ne s'annonce pas si facile que ça. Parce qu'ils mettent un bon pressing derrière. Donc, euh... Ouais. T'es mal le pressing qu'ils me mettent derrière. Ça va pas être si simple que ça, je pense. Je manque de vitesse un peu, je pense. Regarde, c'est quoi ce pressing qu'ils me mettent ? Ah, bonne circulation, là. Pour déstabiliser la défense... Oh, non, j'ai Rémino. Pas mal, pas mal, pas mal. Je t'aime bien, j'ai Rémino. Oh, putain, je croyais qu'il est sorti. Ah, mais d'abord, là, il faut les récupérer, ce ballon. Et c'est le moment de déclencher. J'ai fait une sale faute sur le côté... Gauche. J'ai eu chaud. Je l'ai découpé, vraiment. Cardiff, vous faites quoi ? Cardiff, il gagne 1-0. Putain, mais les gars, je vais finir 3e. Franchement, j'ai eu du mal. C'est le début de saison. Le début de saison, il était catastrophique. La fin de saison, elle est bien, mais... Début de saison, j'ai galéré, quoi. Le temps de trouver le qui, parce que je pense que j'ai trop recruté. Ils ne s'entendaient pas, les joueurs, et je faisais que des passes de merde, pour le coup. J'espère que j'ai passé quand même en championship, mais... Donc, ça s'est annoncé un peu plus compliqué, je pense. Par contre, il faudrait gagner ce match-là. Il ne faudrait pas perdre la 3e place. Ça nous fait des matchs de moins, quand même, pour les barrages. Parce que, de ce que je connais, en tout cas, les 6e et 5e vont se rencontrer. Ah, peut-être que j'affronte le 4e, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais normalement, le 3e, il ne joue pas. Et genre, le 6e, 5e, par exemple, il s'affronte. Et le gagnant des deux, il affronte genre le 3e, par exemple. Un truc du genre, tu vois. Ce n'est pas exactement ça, mais... Merde. J'ai du chaud. Il a eu le maître, lui. J'ai du chaud. Je vous avoue que ce match, il n'est pas trop passionnant. Je galère énormément sur ce match. Pas le plus beau des matchs, ouais. J'ai ramé l'eau. Il a des options qui s'offrent à lui. Oh, putain. Tu n'es pas loin. Oui, il est bien. Oh non, il était trop bien. On ne va pas terminer sur un 0-0, les frères. Par contre, là, leurs joueurs, ils montent. Et ça, ça me fait plaisir. Et quand ils montent, ça fait des espaces en bas. Et moi, il se passe. Et ouais. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Un peu de chance pour tenter une frappe. Et oui, le tir. Goal, 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 goal. La délivrance dans cette fun match. Let's go. J'ai arrêté pile au bout de moment. Le gardien, il s'est jeté. Et hop, demi-tour. Là, le seum. Let's go, Jaramilo. La vitesse, elle a fait la différence. En fait, c'est vraiment Mbappé, je pense. Je vous jure, il a une vitesse. Il fait comme Mbappé. Il fait des accélérations sur le côté. Même poste et tout, limite. Ça, c'est carton rouge dans la revue. Et ouais, il prend du vitesse. Et après, un but. On doit faire attention. Les buts dans les dernières minutes, on les connaît. On les connaît, les buts dans les dernières minutes. Je ne dis pas qu'on est habitué à cause de la coupe de tout à l'heure, mais voilà quoi. Non, 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 il ne faut pas qu'il égalise. Oh, non. Miquel Datsun, tu viens. Si, tu peux venir. Miguel, je crois que tu es grand, donc viens. Ils vont jouer 4 minutes, c'est pas mal pour eux. Là, il est encore devant moi. Peut-être, peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. Accordé par l'arbitre. Mick, allez, Jarmilo. Je prends toi. Miquel Datsun. Miquel Datsun. Miquel Datsun. Attention, voilà un bonduleur. J'ai cru. Les gars, je crois que la montée, s'ils ont gagné, la montée est fichue. Ils ont gagné, la montée est fichue. Senderland qu'on gagne. Allez, fichue, elle est montée. Je crois que là, on a dit adieu, elle a montée. On va voir le cassement. Mais pour moi, je pense qu'on a perdu. Je suis autant dépité que vous, les frères. 62. Oh, putain. Ah, quoique, ils switchent aussi. Ils ont un match d'avance, les gars. Ils ont un match d'avance, donc attendez. Bon, déjà, le titre, je pense, ça va être fichu. Parce qu'il y a deux équipes qui sont allées à plus de 10 points, c'est chaud. Mais, c'est peut-être possible, attends. Attends, déjà, on joue bien Tottenham. Bon, Tottenham, là, je pense qu'on va se faire marave. On va tout donner, mais ça va être chaud. Bon, on va aller au prochain match contre Oxford. C'est être le match en papage de trophée. C'est un match qu'on doit remporter à tout prix, bien évidemment. Il va falloir... Oh, putain, on joue Oxford. Et après, ça va faire mal. Les gars, on va cesser ici. Le prochain épisode est un match. C'est un épisode de dingue. Oxford, Tottenham. Et pourquoi pas plus, on l'espère. On se dit tout simplement à une prochaine. Ciao, les gars. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada